Salut tout le monde, c'est le proviseur qui vous parle. Chose assez surprenante sur le campus de la Solty Academy, j'en avais déjà parlé en live, et je vous avais dit, étant donné que Valorant est un jeu très compliqué, pas forcément compliqué à prendre en main, mais disons, quand on n'a pas les mécaniques d'un Counter-Strike, puisqu'on le sait maintenant, ce jeu ressemble énormément dans les mécaniques à Counter-Strike, il y a des petits trucs qui ne sont pas forcément évidents pour des nouveaux joueurs. Donc je me suis dit, et j'en avais parlé en live, que j'aimerais bien, pour donner certaines bases à certains joueurs qui se lancent un petit peu dans l'aventure Valorant, de faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait par le passé, à savoir de donner quelques tutos, quelques trucs et astuces par-ci, par-là. Aujourd'hui, du coup, c'est un tuto qui s'intitule 6 astuces pour devenir meilleur en solo queue. La solo queue est extrêmement difficile sur Valorant, et c'est extrêmement difficile. Alors qu'est-ce que c'est là, la solo queue ? Déjà, c'est le fait de partir tout seul en rank-aid, et donc de n'être accompagné de personnes. C'est l'inverse de la pre-made, tout simplement. Être en pre-made, c'est le fait de partir avec un pote, deux potes, trois potes, quatre potes, et de former un full stack. Être en solo queue, c'est partir tout seul. Ça veut dire déjà, tomber avec quatre autres personnes que la plupart du temps, on ne connaît pas. Et pour être meilleur, je pense qu'il faut respecter ces six astuces. C'est d'essayer de dépasser son viseur, de ne pas regarder que le centre de son viseur. Il y a énormément d'informations qui apparaissent à l'écran. La killfeed, pour savoir qui a tué quoi, et qui fait quoi. Mais surtout, en haut à gauche, la minimap. Beaucoup trop de joueurs à l'heure actuelle, ne regardent pas assez la minimap. Cette minimap, elle vous permettra, si vous commencez à aller chercher les informations, à des moments d'accalmie, ou si vous prenez l'habitude d'aller chercher les informations, même en plein cours de votre 1v1, eh bien, vous allez pouvoir trouver les informations de où se trouvent vos teammates. Ça va vous simplifier la vie, de savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux couvrir cet endroit, ou est-ce qu'il est déjà couvert par un de mes teammates qu'il a, est-ce que le spike est tombé, où est-ce qu'il peut être récupéré. Si je suis une sage, et que mon ulti est disponible, où est-ce qu'il y a un cadavre, est-ce que je peux le jouer, etc. Comprendre la map, c'est le deuxième jeu, c'est le jeu dans le jeu, et c'est extrêmement important. Ne pensez pas, du coup, pour cette première astuce, que la map est juste là pour faire joli. Deuxième point, il est très important, c'est le fait que vous allez tomber avec des personnes que vous ne connaissez pas. Vous allez tomber dans un groupe social, avec des personnes que vous ne connaissez absolument pas, qui, souvent, ne parleront pas votre langue, et Dieu sait que ce sera parfois difficile de communiquer avec eux, mais faites-le. Tilter, ou tous les aspects de la mentalité, sont ce qui fait que la plupart du temps, dans 60, peut-être 70% des cas, quand vous perdez, ça part de là. Ça part d'une petite remarque que l'on a fait à un joueur, de façon un peu négative, ça part de, souvent, et bien peut-être deux joueurs qui se prennent la tête, et vous ne pouvez pas rester neutre par rapport à ça. Essayez toujours de calmer les esprits, de dire, écoutez, ce n'est pas très grave, c'était juste un écho, c'était juste un gun round, etc., etc., malgré votre agacement. Et croyez-moi, pour une personne comme moi qui m'agace souvent, c'est extrêmement compliqué à faire. Mais en solo queue, il n'y a absolument pas le choix. Si vous voulez participer à la défaite de votre équipe, si vous n'arrivez pas à mettre vos égaux de côté, si vous n'arrivez pas, parfois, à aller jusqu'à rattraper un joueur que vous pensiez perdu car il était en tilt, eh bien, il y a de grandes chances que vous perdiez la game. Essayez de ne pas mettre de l'huile sur le feu, essayez de comprendre quelques petits aspects faciles de la psychologie des personnes, et essayez, même quand ils font des erreurs, de les encourager. Troisième astuce, une fois de plus, ça touche un petit peu la partie psychologique. Je pense que c'est la confiance en soi. Pour avoir une excellente confiance en soi par rapport au play qu'on va faire, par rapport au move qu'on va décider, par rapport au fait de décaler certains endroits, eh bien, je pense que déjà, il faut avoir une bonne connaissance des mécaniques. N'hésitez pas à utiliser le mode practice énormément. Allez vous entraîner à sauter, à décaler, etc., etc. Plus vous passerez de temps à comprendre les mécaniques, plus ces mécaniques seront pour vous naturelles, et plus vous serez confiant. Et plus vous serez confiant, et moins vous aurez peur de faire les décals, moins vous aurez peur de passer en premier, etc., etc. Et ça amène un autre point. La problématique, c'est que quand on n'est pas confiant, on laisse parfois passer les personnes devant soi qui, elles, sont un petit peu plus confiantes. Et malheureusement, le problème, c'est que ça, parfois, ça peut être apparenté à ce qu'on appelle, et ce que certaines personnes pourront vous appeler, un baiter. Laissez passer quelqu'un pour ne pas faire une revenge derrière. Ça, c'est assez désagréable pour la personne qui vient de mourir alors que la personne qui l'a tué, eh bien, n'est pas morte. Donc faites extrêmement attention à ça. Travaillez vos mécaniques pour avoir confiance en vous. La confiance en vous est un élément indispensable pour performer en solo queue. Quatrième point, la composition de l'équipe et des agents. Ne croyez pas un seul instant, si vous commencez avec Jet, Phoenix, Raze, Viper, eh bien, vous aurez les mêmes chances de gagner que si vous preniez d'autres agents. Il y a des compositions. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a des métas, des Most Efficient Tactics Available pour définir, par exemple, sur une map, le fait qu'on va plutôt prendre, mettre trois personnes ici et deux personnes ici. C'est un petit peu pareil dans les teams composition. À l'heure actuelle, il y a des agents qui sont plus importants que d'autres. Alors certes, un agent, par exemple, comme Jet, prenons son cas, est très intéressant et peut faire extrêmement mal. Mais elle va vous demander énormément de confiance en vous. Car la problématique de Jet, c'est qu'elle joue pour elle-même et elle ne joue pas pour l'autre. Une Jet, si elle ne fait pas ses kills, ne pourra pas faire grand-chose pour son équipe. Prenez l'exemple, par exemple, d'un Cypher. Le Cypher met un piège et même s'il venait à mourir, ce qui serait malheureusement dommage, eh bien, le piège sera toujours là et pourra être utile à son équipe. C'est la grande différence avec ça. Les joueurs comme Jet, les agents comme Jet, les agents comme Phoenix demandent une grande confiance en vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre, mais à l'heure actuelle, il y a des agents qui sont plus simples à jouer. Je pense à Brimstone, je pense à Sage, par exemple, je pense aussi à Cypher pour faire des kills faciles et en particulier en défense. La cinquième astuce, elle est un peu simple et compliquée à la fois. Si vous voulez gagner en solo queue, ne soyez pas individualiste dans vos communications. n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle du shot calling. Donnez l'endroit où vous pensez qu'il y a quelqu'un. Donnez l'endroit de l'agent qui vient juste de vous tuer. Donnez son nombre de HP pour peut-être encourager la personne qui est derrière vous à effectuer un refrag parce que vous l'avez énormément amoché la personne qui était devant vous. Brimstone, Low HP, One Bullet, etc. Ce sont des termes qui la plupart du temps il faudra apprendre à expliquer et à dire en anglais. Donc n'oubliez jamais la communication et la mise en place d'un plan de jeu lorsque vous parlez avec les teammates même si vous ne les connaissez pas. Pour la sixième astuce, si vous avez un petit peu de mal à faire vos kills ou à trouver votre confiance, n'hésitez pas à utiliser sans pour autant vous dire que ça va être une promenade de santé. N'hésitez pas à vous dire que la défense est en règle générale plus facile que l'attaque. D'un côté, vous êtes sur un bombe-sit où vous n'êtes pas obligé de bouger et de l'autre côté, eh bien c'est l'inverse. Les attaquants vont devoir bouger et vont devoir vous faire bouger. Du coup, n'hésitez pas à aller chercher cette confiance en vous en prenant des agents qui sont un petit peu plus defense-sided au début que des agents offensifs. Certes, Raze fait énormément de dégâts. Certes, Raze fait kiffer. Et elle est extrêmement sympathique à jouer, même à haut niveau. Mais à l'heure actuelle, je conseille plutôt des personnages comme Sage, comme Brimstone, comme Cypher pour se donner la confiance nécessaire pour, lorsque vous êtes en défense, eh bien être en mesure d'embêter l'ennemi et même de vous placer dans des situations qui sont très favorables et qui vous facilitent le fait de faire un kill. Vos gadgets vous aident énormément. En résumé, n'oubliez pas, en 1, faites attention à la position de vos teammates en utilisant le radar. Ne soyez pas que la tête dans le guidon et en particulier ici dans le crosshair. En 2, n'oubliez pas la mentalité et le fait que certains joueurs puissent tilter ou vous-même. Évitez-le à tout prix. En 3, travaillez votre confiance en jeu en vous mettant dans des situations favorables et en prenant des agents favorables pour, eh bien, travailler votre confiance en jeu. Elle fait énormément. En 4, n'oubliez pas que les agents et la composition de l'équipe, eh bien, aident clairement à l'heure actuelle. Il y a des compositions d'équipe qui sont plus viables que d'autres à l'heure actuelle et ce sera toujours le cas. Et en 5, n'oubliez pas la communication, le fait de parler et de demander parfois l'information quand elle n'est pas transmise assez bien à certains de vos teammates. ça vous aidera énormément à faire des kills faciles et à comprendre, eh bien, le sens du jeu. Si vous avez un petit peu de mal à vous concentrer sur votre side de défense avec des agents, avec des agents qui sont un petit peu plus défensifs qu'offensifs ou en prenant des agents qui sont aussi viables en attaque qu'en défense. J'ai nommé Brimstone et c'est pour... Merci infiniment d'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à le laisser en commentaire en dessous de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est un exercice pas forcément facile que celui de faire complètement un tuto mais je pense qu'il aidera en tout cas certains des joueurs qui ont un peu de difficulté sur Valorant à faire fait en solo queue. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada